voilà comment est-ce là j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment choisir son comptable mais je devrais même dire comment choisir son expert comptable parce que dans l'intérêt de votre entreprise ne cherchez pas à choisir une personne qui va faire que l'enregistrement des tickets ou ce genre de choses les écritures ça vous servira pas du tout à piloter votre entreprise bah oui l'entreprise ça se pilote alors si vous venez de vous lancer vous pouvez même avoir une idée de vous passer d'un expert comptable sachez que c'est tout à fait possible rien ne vous oblige à prendre un expert comptable pour effectuer vos enregistrements enfin vos écritures vous pouvez tout à fait décider de le faire vous même ou de les confier à votre secrétaire c'est possible la seule obligation légale est de tenir à jour votre comptabilité de manière à faire vos déclarations fiscales parce que vous devez payer des impôts la compta ça sert uniquement à ça d'un point de vue légal mais la comptabilité n'est en fait qu'un outil c'est son analyse qui vous permet de prendre des bonnes décisions donc je ne suis pas d'avis de ne pas se passer d'un expert comptable votre expert comptable bah il doit devenir un vrai partenaire essentiel de votre entreprise dès sa création puisque c'est un partenaire essentiel commençons par ce qui ne doit pas motiver votre choix ne choisissez pas votre expert comptable uniquement sur un critère de proximité géographique ne choisissez pas votre expert comptable uniquement parce que c'est le moins cher bah oui faut pas t'as compris sd ensuite vous pouvez être tenté par les nombreux services d'experts comptables en ligne alors est ce une solution adaptée pour vous attention aux solutions qui paraissent intéressantes d'un point de vue tarif mais en fait qui sont plutôt des offres à tiroirs dont la facture elle peut vite être salée parce qu'en fait on regarde en y regardant de plus près avant de s'engager bah on s'aperçoit qu'en fait ça ça correspond à un pack de départ et après faut rajouter plein d'options et ça finit à devenir plus cher que le reste donc est ce que vous pouvez facilement avoir quelqu'un au téléphone c'est une vraie question à se poser quand on choisit son expert comptable le tout en ligne vraiment à ses limites réfléchissez bien à ce que vous attendez de votre expert comptable avant de signer une solution tout en ligne personnellement moi je vous recommande de choisir un cabinet de proximité ça simplifiera en fait la transmission des informations et des documents vous pouvez choisir de confier bah uniquement la paye et la comptabilité à votre expert comptable mais sachez qu'il peut également vous accompagner pour les démarches juridiques ça c'est important pour les questions fiscales et professionnelles et également personnelles vos impôts pensez donc à vérifier l'organisation du cabinet aurez-vous un interlocuteur dédié à chaque spécialité est ce que chaque spécialité est représentée dans le cabinet est ce qu'il vous sera facile d'obtenir une réponse à une question précise aurez-vous un interlocuteur dédié quelqu'un que vous aurez toujours la même personne pour être sûr d'avoir un suivi fluide il vaut peut-être mieux choisir un cabinet de taille intermédiaire où vous pouvez identifier facilement auprès de qui vous adresser pour avoir une réponse rapide si vous le pouvez et si vous avez une offre suffisante dans votre ville comme nous à Toulouse choisissez un cabinet qui a de l'expérience dans le domaine du BTP ça vous permettra d'avoir rapidement une réponse adaptée à votre problématique ou tout simplement un accès facile au ratio de votre métier en fait ça vous permet tout simplement de savoir ce que font les autres carreleurs les autres charpentiers les autres couvreurs etc etc de mesurer vos chiffres et de les comparer à ceux qui font le même métier que vous c'est super important moi je fais ça tout le temps une fois toutes ces questions de base posées qui vous permettront de sécuriser la gestion de votre entreprise discutez avec votre expert comptable de ce qu'il peut vous apporter en plus pour piloter votre entreprise on entend encore trop souvent les artisans se plaint qu'il ne voit leur expert comptable que au moment du bilan une fois par an c'est à dire donc à quelle fréquence prévoit il de vous adresser des tableaux de bord selon moi en fait il faut au moins que vous voyez votre votre comptable une fois par trimestre donc quels indicateurs est ce qu'il va vous donner à ce moment là est ce qu'il est en mesure de les analyser de vous donner des conseils pour optimiser la performance de votre entreprise c'est vraiment il est en mesure de le faire mais il faut que vous le vous en parliez avec lui un bon expert comptable doit vous permettre de faire des économies en ajustant votre gestion au quotidien on parle vraiment souvent de la partie comptabilité mais vous savez moi je mets toujours une ligne du temps et en fait la comptabilité c'est de faire les comptes de ce qui s'est passé dans le passé d'accord et ça c'est le boulot de l'expert comptable mais vous devez piloter votre entreprise et pour piloter votre entreprise il vous faut une vision de l'avenir d'accord et cette vision de l'avenir c'est ce que vous faites dans le présent qui va vous donner la vision de l'avenir et votre expert comptable va pouvoir vous dire si vous vendez au bon prix est ce que vous avez un taux de marge qui est suffisant est ce que vous êtes assez productif l'analyse des chiffres va vous permettre de prendre des décisions de gestion qui sont fondamentales si votre expert comptable n'est pas capable ne veut pas vous donner des conseils en termes de pilotage et ben ne le retenez pas parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est pour moi fondamental voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à vos questions si vous vous posez encore des questions ou si vous avez des questions plus particulières sur le choix de votre expert comptable mettez les en commentaire vous avez vu que je prends le temps d'y répondre voilà on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que vous pouvez également la retrouver en podcast et on se dit à la semaine prochaine bye bye